Salut, ici Vincent Larrivée d'Actif de Nature. Dans cette vidéo, je vous propose un petit circuit de trois exercices pour corriger cette fameuse posture de tête vers l'avant et de dos au rond qui est devenue vraiment épidémique de nos jours et qui nous cause plusieurs problèmes. Nos conditions de vie aujourd'hui font qu'on passe beaucoup trop de temps assis et devant des écrans, ce qui contribue à cette fameuse posture épidémique d'avoir la tête vers l'avant et les épaules arrondies, donc la syphose paracite. C'est une problématique qui nous cause des douleurs et des tensions au niveau du cou, des épaules, du dos, entre les homoplates. Et puis, quand on est sportif également, dans cette position-là, on a des restrictions de mouvement, ce qui peut nous limiter dans nos amplitudes et affecter notre technique de nos différents gestes, ce qui va éventuellement mener à des blessures et des douleurs parce que, vous le savez, le corps humain est une machine à compenser. Donc, s'il n'est pas capable de faire le mouvement parce qu'il manque d'amplitude, il va trouver une façon pour le faire arriver, mais assez détente. Donc, c'est très important de penser à se redresser et de ramener les épaules vers l'arrière et la tête au-dessus des épaules et d'être bien, bien droit. Ça va vraiment nous aider à résoudre les douleurs, les tensions et les blessures et à pratiquer nos sports favoris de façon plus efficace. Donc, je vous propose aujourd'hui une petite série de trois exercices que vous pouvez faire. Pour le premier exercice, on va avoir besoin d'une petite bande élastique comme celle-ci. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une petite serviette. Ça va faire la job parfaitement. Alors, pour le premier exercice, on se couche au sol et on va placer l'élastique au niveau de nos poignets. On va fléchir les jambes et on va placer les pommes de nos mains face à nos genoux. De cette position-là, on va penser à avoir les épaules bien basses, bien au sol et puis on va séparer l'élastique en pensant à en amener nos homoplates vers la colonne vertébrale. Donc, on se sépare, mais c'est les homoplates qui s'amènent vers la colonne qui créent la tension dans l'élastique. De cette position-là, on va la tenir pendant 30 secondes. Donc, on peut inspirer en rentrant le nombril et même gonfler la cage thoracique, donc faire prendre l'expansion de la cage thoracique. Ça nous aide à se redresser et on expire en rentrant le nombril également, ce qui va faire qu'on va activer les muscles de notre tronc en même temps qu'on travaille les muscles du haut du corps. Après avoir maintenu cette position-là pendant 30 secondes, on ne lâche pas la tension et on descend les bras sur le côté dans un angle de 90 degrés au niveau des coudes. Les coudes ne touchent pas au sol et on continue. On garde les épaules vers l'air et elles se posent super basses au sol, les homoplates vers la colonne. On pousse les coudes dans la cage thoracique. On est bien, bien droit, bien ouvert. Super important d'ouvrir la cage thoracique. On maintient cette position-là pour un autre 30 secondes. Donc, ça nous fait un total de travail isométrique statique de 60 secondes. Donc, une petite minute. Quand on a fini ça, on relâche le tout et on se couche sur le ventre avec les bras en trois. De cette position-là, on va sentir notre sternum qui est bien ancré dans le plancher. Ça va être notre point d'ancrage. On peut légèrement basculer le bassin vers l'arrière pour avoir les faces contractées. La tête est bien droite en ligne avec les épaules. Et là, ça s'appelle le Eagle Raise, cet exercice-là. On va soulever les bras sur le côté en amenant les homoplates vers la colonne. Donc, on peut monter en une seconde. On redescend en deux secondes. Tout au long du mouvement, on pense à allonger nos bras vers les murs opposés. Et on peut également penser à allonger notre corps. Donc, amener notre tête vers l'avant et nos pieds vers l'arrière. Donc, on crée un allongement dans le corps. Et là, on monte sur le côté des bras, dans la hauteur qu'on est capable et on redescend. Il est important de penser à amener les homoplates une vers l'autre. On peut faire un 10, 15, 20, même 25 répétitions de cet exercice-là. Ensuite, on va aller sur un mur et faire travailler les muscles du cou. Pour effectuer notre troisième exercice, le Wild Lean, on va placer nos pieds à 6-8 pouces d'un mur. Et là, on va doucement se laisser aller vers l'arrière pour accoter notre tête sur le mur. On va s'assurer d'avoir la tête bien droite. Donc, on rentre un peu dans le menton. On a la tête bien au-dessus des épaules. Les épaules au-dessus du bassin. Et de cette position-là, on va penser à allonger notre corps. Donc, on pousse notre tête vers le haut. Et on va pousser doucement avec la tête, avec les muscles du cou, les extenseurs du cou, dans le mur pour activer les muscles profonds du cou. Et on va maintenir cette position-là pour un 30 à 45 secondes. On pousse avec une intensité de 15 à 20 % de notre force maximale. Donc, si je récapitule pour notre petit circuit, on a notre premier exercice qu'on fait de façon isométrique avec un élastique ou une serviette. On a deux mouvements à faire pour 30 secondes chacun, ce qui nous fait une minute. Ensuite, on fait le Eagle Raise pour un 10 à 25 répétitions, ce qui va nous prendre encore une fois à peu près une minute. Et on termine avec le Wall Lean pour travailler les muscles du cou, pour un 30 à 45 secondes. Donc, ce petit circuit-là va nous prendre un maximum de 3 minutes à faire. Si vous voulez en faire un autre après, ou deux autres, vous pouvez prendre un 30 secondes de repos et recommencer. Donc, tout dépendant du temps que vous avez dans une journée, ça peut vous prendre un simple 3 minutes pour vous faire beaucoup de bien et tenter de corriger cette posture de tête vers l'avant et de cyphose thoracique qui va vous causer plusieurs problèmes à court, moyen et long terme. C'est un petit circuit que vous pouvez également intégrer à la fin de vos séances d'entraînement si vous avez un plan d'entraînement que vous faites déjà. Et je vous suggère de faire cette séquence-là un 2 à 5 fois par semaine. Ça va vous faire le plus grand mieux. Alors, essayez ça et donnez-moi ça des nouvelles. Ça m'intéresse de savoir si ça vous aide. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada